et bien bonjour à toutes et à tous nous avons remis à jour notre pack animal crossing c'était un pack je vous l'avoue qui commençait à être un petit peu ancien il y avait besoin d'un petit peu de refresh et pour ce refresh et bien nous avons choisi la version ldn de ryuji comme ça vous pourrez jouer en réseau si le coeur vous en dit et on s'est porté sur la toute dernière version à savoir la ldn 3.1.0 qui est sorti quelques jours je crois une semaine ou deux grands maximum donc c'est une version vous allez voir qui dépote plutôt pas mal à aller aller hyper fluide surtout avec ce jeu et puis avant mais on va tout simplement regarder comment configurer on va dire cette version pour la réadapter vous sur votre pc ça prend vraiment quelques minutes pour pas dire quelques secondes à minimello à tout de suite on va regarder donc le contenu qui est dans le répertoire c'est vous avez l'archive comme toujours et vous placez le répertoire qu'elle contient où vous souhaitez sur votre poste peu importe si c'est mes documents sur c sur des etc vous placez à cnh où vous le souhaitez bon fidèle à nous même vous voyez on a mis à cnh dans un répertoire sur notre disque c dans switch bon ça c'est une petite habitude qu'on a mais voilà vous mettez où vous voulez alors qu'est ce qu'il ya dans ce répertoire et bien vous avez deux exécutables vous avez ryu jinx point va c'est l'émulateur en fait de base il va vous permettre comme ça de configurer bien vos sorties vidéo vos manettes ou d'autres paramètres que vous pouvez avoir à l'intérieur sur échanger les langues et autres et puis vous avez un deuxième exécutable que vous voyez qu'ils appellent ici animal new crossing pardon new horizon c'est un launcher au sens qui va lancer ryu jinx point à bas plus le jeu de manière à ce que en deux clics vous puissiez arriver à jouer à votre jeu alors attention le launcher récupère le premier jeu qu'il trouve ici on a plusieurs vous dira qu'il ne peut pas se lancer ne pouvant pas sélectionner un jeu en particulier voilà le jeu vous l'avez là il s'appelle game xy pour ceux qui le cherchent configuration donc première étape vous allez sur ryu jinx point va et vous le lancer l'émulateur va vous arriver alors bien évidemment on l'a un petit peu configuré pour simplifier la vie pour que ça soit encore plus simple et rapide pour vous c'est en français le firmware est chargé les clés sont chargés enfin il est parfaitement prêt à faire fonctionner ce jeu à l'exception que peut-être qu'il ya besoin que vous revenez lui donner les touches que vous souhaitez utiliser que ça soit avec votre clavier ou votre manette pour ça vous allez dans option dans option on descend sur paramètres et à l'intérieur de paramètres vous allez voir on retrouve un ensemble de on va dire d'onglet sur lequel vous pouvez venir faire vos mises à jour si besoin donc dans général on a tout décoché après à vous de voir si vous voulez montrer vous êtes sous discord etc en tout cas c'est pas forcément nécessaire au quotidien et c'est non vraiment dans cette partie contrôle que là vous allez pouvoir personnaliser votre manette donc nous on est une manette ps4 voyez elle a été reconnue nativement par l'émulateur le fait de le faire elle a été chercher directement toutes les touches qui vont bien donc c'est plutôt sympa on peut malheureusement pas le tester mais voilà vous pouvez toujours le faire si vous souhaitez jouer au clavier ou avec une autre manette que celle qui remontait par défaut n'oubliez pas vous avez ici une petite liste déroulante et vous pouvez venir sélectionner un clavier ou la manette de votre choix et rafraîchir la liste si bien évidemment vous allumez votre manette après avoir ouvert ce menu voilà vous pouvez également venir jouer ici en fonction de votre jeu si vous voulez un pro contrôleur ou plutôt un joycone voilà nous on reste sur le pro contrôleur c'est ce qui ressemble le plus de près comme de loin à notre manette ps4 les raccourcis clavier bon ça sera à vous de le faire on n'y pense pas trop système tout ça ça a été passé bien évidemment comme étant en français on va plutôt regarder nous la partie graphique puisque par défaut on va vous mettre sélectionner je sais pas comment vous dire la pays vulcan donc c'est la version pen gel mise à jour elle aussi vers des nouvelles fonctionnalités avec quelques unes qui ont été peut-être enlevé mais si ça passe mal au niveau de votre jeu ou de votre lancement bien passé tout simplement en open gel ou normalement ça devrait relativement mieux fonctionner voilà mais si vous pouvez si vous avez un matériel récent nos conseils vulcan ça fait vraiment de la magie dans les termes de fluidité de qualité on a coché par défaut les caches des shaders donc ça ça va permettre système de garder un peu tout ce qu'il affiche à l'écran et vous simplifier dans le sens que plus vous allez jouer plus ce sera simple puisqu'il aura dans son cache ça sera de plus en plus fluide et est agréable on va dire à jouer le reste bon ça ça permet d'optimiser un petit peu même les configurations envoyez vous laisser ça c'est capable de vous lire vous avez des petites infobulles qui sont faites on reste toujours sur un filtre à x2 pour éviter que ça s'emballe vers du x8 du x4 et commencer souffler votre machine format classique du 16 neuvième et point l'interface multi-fled mais écoutez on reste sur auto comme ça ça fonctionne plutôt pas mal audio réseau journaux pas spécialement besoin vous avez des vidéos qui vous explique comment jouer en version lan avec la version bien évidemment ldm de ryu jinx on va pas vous embêter plus que ça dans cette partie de configuration vous avez vu très simple contrôleur les touches voilà graphique ici est ce qu'on fait d'open gel ou du lucan c'est tout ce que vous avez à faire on va appliquer on va lui dire ok vous ne voyez pas votre jeu c'est tout à fait normal il faut pas vous inquiéter puisque le jeu est dans le répertoire et que vous avez un launcher qui va aller automatiquement le récupérer et ce encore une fois où que vous ayez placé ce fameux répertoire sur votre ordinateur donc si vous avez ici un jeu et bien c'est que tout simplement dans cette partie option paramètres là le dossier jeu où vous l'avez indiqué mais ça veut dire que votre dossier jeu ne bouge plus sinon vous perdrez complètement les icônes ici pour pouvoir paramétrer donc ça on n'a vraiment pas besoin vous allez comprendre vite avec le launcher on veut le fermer on est configuré pour être opérationnel maintenant lui bon vous le laisser dans son coin jusqu'à ce que vous ayez besoin peut-être de faire une mise à jour et pour jouer on va utiliser animal crossing new horizons nous avons un launcher il vous prévient qu'il a bien vu et qui va le lancer et comme vous allez voir vous allez directement arrivé dans le jeu donc franchement on peut pas faire plus simple bon j'avoue c'est une version là je sais pas trop ils ont été chercher la petite minute miniature paie c'est pas bien grave toujours rassurez vous restant français par la suite allez on va se l'agrandir un petit peu on va juste passer les premières étapes ensemble vous pouvez directement vers la fin de la vidéo si vous voulez le voir c'est que beaucoup d'entre vous m'ont dit que les versions d'avant donc l'ancienne version il y avait un petit plantage qui se faisait des fois verra on va dire à la fin de la vidéo d'introduction qu'on quitte l'aéroport pour monter dans l'avion enfin cette partie on arrive sur l'île on va vérifier ensemble sur un plantage je ne pense pas mais bon moi ça vous fera un petit gameplay vous pourrez voir la qualité graphique par défaut tel qu'elle est configura en mode vulcan et on lui dit ok nous félicite ça c'est trop cool donc je suis mais je suis mélo profiter va justement tiens pour vous montrer un petit peu comment bien choisir votre votre île de manière à avoir déjà un petit démarrage et on jette un oeil sur ton temps date de naissance on ne veut pas tout dire donc ça je sais pas ça marche au clavier hop peut-être se mettent clic alors vous je sais pas mais quand je clique j'entends bien les lettres je me dis que c'est vraiment une façon de c'est peut-être plus c'est que le plus c'est vraiment une façon de parler en fait quand il parle il parle comme vous et moi mais c'est en version ultra accélérée on a on a l'impression enfin je vous laisserai écouter ouais la photo alors vous inquiétez pas vous aurez plus tard la possibilité de vraiment avoir quelque chose qui vous ressemble là on va être limite niveau me savoir on ressemble à rien tiens je m'endormis maintenant c'est cool alors la coupe de cheveux et que des coupes pourri on va garder celle là on va pas trop se faire blanc tiens on va se faire les cheveux rouges on va jouer paul de carotte les yeux va épaule de carotte et je crois qu'il est plutôt bleu on est on va se mettre un petit net clown pour y aller rester comme ça endormi ça nous va bien vu alors l'hémisphère ça c'est juste pour la saison il faut comprendre en fait que la saison de l'hémisphère va vous permet d'attraper ou pas des animaux puisqu'il faudra quand même aller capturer quelques animaux donc bon c'est tout simplement pour sur le calendrier se dire ah ben là je vais pas récupérer ta l'animal et puis pas un autre par rapport à l'hémisphère sud donc du coup si vous choisissez l'eau tient toujours une partie vous pourrez pas ça influence aussi sur les saisons vous allez voir on en met d'hiver en france du coup c'est plutôt pas mal allez on arrive à l'endroit où ça va commencer normalement à planter on va voir si c'est bien fluide comme ils le disent ah oui et la carte à quatre cartes alors on va prendre celle-là pourquoi parce que vous avez tout simplement deux sorties un petit peu comme les autres mais à deux endroits différents c'est surtout qu'ici vous voyez il ya de la hauteur donc ça veut dire qu'on a une superbe cascade qui est assez facile et comme vous pouvez le voir on a la possibilité de pouvoir ouvrir toute cette zone qu'on sera ici ça sera assez facile de passer par les plages et certainement là la manière à pouvoir voir un petit peu comment ça marche voilà donc on va garder celle là c'est pas plus mal même si l'aéroport est parce que là celle là vous avez deux cascades est peut-être intéressante avec des rivières mais vous avez également des petits puits d'eau qui sont tout rigueur qui moi franchement on va garder celle là ouais on va bien hop oui une seule chose la bouffe je peux moi vous je sais pas et là qui s'imagine qu'ils vont mourir de froid mais après un bon plat allez c'est la fameuse partie qui risque malheureusement de faire un crash si on crache ensemble et bien c'est une version qui sera pas génial bon après on triche on sait très bien que ça va ça va passer plutôt plutôt crème hop petit avion vous voyez ça c'est un petit peu la pub on va la passer j'avoue que c'est autant hop on va la passer on va arriver sur l'île donc vous voyez tout se passe plutôt bien on est toujours nom du 30 fps 1 je veux dire à la version est vraiment bien optimisé pour ce jeu quoi et montre nous à quoi ressemble l'île je suis sûr qu'on est dans la neige voilà tu es couru d'avance hémisphère nord mois de février c'est la neige à quoi les anges alors on est avec une boule en chat et on y va ouais ça ne lègue mais même pas un pouce quoi je sais pas si vous avez habité de jouer animal crossing et encore plus sur la console mais là franchement il n'y a aucun ralentissement la version est vraiment vraiment bien optimisé je sais pas ce que vous en pensez mais c'est vraiment agréable je peux même pas ramasser coquillage nul mais écoutez je vais vous laisser le découvrir en tout cas vous voyez c'est beau c'est fluide il n'y a pas de problème pour pouvoir faire des jeux et passer du temps en tout cas nous on vous souhaite de passer de très bons moments et bon jeu c'est très bon jeu à vous Sous-titrage ST' 501